Musique Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères contradictrices et chers publics virtuels, « Cuius regio, eius religio » Rassurez-vous, je ne suis pas là en train de formuler une incantation de sorcellerie, bien qu'il serait tentant de vous amadouer. En réalité, cette maxime latine signifie « telle est la religion du prince, telle est celle du pays ». Autrement dit, cette locution revoit en différents règnes historiques et monarchiques français, durant lesquels la religion d'un peuple devait nécessairement être celle de son souverain. Toute opposition minoritaire n'était pas permise. Cependant, des siècles plus tard, cette dépendance cléricale a cessé et s'est affranchie pour laisser place à l'indifférence, à la laïcité. On m'a posé le problème qu'est « la laïcité est-elle intolérante ? » Problème auquel je réponds bien évidemment à l'affirmative. Liberté et intolérance, deux éléments antinomiques dans une seule et même phrase. Cela semblerait tout à fait incompatible, me diriez-vous. Mais ces deux termes vont se révéler plus proches qu'ils n'en ont l'air aux premiers abords. La laïcité fait l'objet de divisions, d'avis et de visions divergents. Le but n'est pas là de voir midir à sa porte et de l'interpréter comme bon nous semblerait en déformant la réalité de ce qu'elle est véritablement. C'est donc pourquoi je commencerai dans un premier temps par m'attarder sur les termes qui composent cette thèse. Je pourrai ensuite plus facilement évoquer dans une seconde partie l'intolérance de la laïcité en France. Avant d'arriver enfin dans une dernière partie sur la laïcité dans le monde. Laissez-moi tout d'abord vous définir les termes du sujet afin de mieux comprendre leur subtilité et de pouvoir ainsi en débattre. Qu'est-ce que la laïcité ? Comme tous les autres droits naturels et inaliénables de notre existence, la laïcité est doublement consacrée. A la fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que dans notre Constitution actuelle de 1958. Mais comment vous parlez de laïcité sans aborder la fameuse loi de 1905 qui l'a sacralisée en promulguant la séparation de l'Église et de l'État ? Une loi qui a permis d'apaiser plus d'un siècle de conflits. Ce principe de laïcité se caractérise par ce qu'il est, c'est-à-dire les piliers majeurs sur lesquels il repose. Une liberté absolue de conscience et de culte ou encore relative d'exprimer ses convictions quand l'État se doit de faire preuve d'une neutralité. La liberté de croire ou de ne pas croire assurée par la République. Une égalité de tous devant la loi, sans distinction aucune. Juridiquement, c'est un cadre garantissant la liberté de conscience de tout à chacun. C'est le droit d'avoir une religion, d'en changer comme bon nous semble, ou même de ne pas en avoir. Mais la laïcité se caractérise également parce qu'elle n'est pas une idéologie, une guerre contre les religions. Car l'État cherche à éviter que certaines religions ne tentent d'imposer leurs lois particulières à l'ensemble de la société et ainsi d'échapper à des dérives. Quant à l'intolérance, cette notion signifie une tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d'autrui. Vous vous demandez sûrement comment pourrions-nous voir de l'intolérance dans la laïcité. Et pourtant, tel est le cas. Certains brandissent sur la place publique que les religions n'ont pas leur place dans ce monde. qu'est le nôtre quand d'autres les défendent corps et âme. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. On pourrait presque voir ici l'amorce d'une douce poésie. Des vers qui, mis bout à bout, sonneraient comme des notes d'harmonie. Seulement en France, le principe de laïcité est encore source de vifs débats, bien qu'ils soient ancrés et inscrits depuis plus de 100 ans dans la loi qui le consacre. Pour être encore mieux respectée, la laïcité a fait l'objet de nouvelles lois. D'abord en 2004, où porter tout signe ostentatoire est devenu interdit dans les collèges et lycées. Puis en 2010, avec l'interdiction du port intégral du voile islamique dans la rue. Quand la laïcité de 1905 prône le vivre ensemble et l'acceptation d'exprimer librement ses convictions dans le respect de l'ordre public. Comment pourrions-nous ne pas voir une certaine forme d'intolérance face à ces limites qui sont posées à cette liberté ? Bien que les tensions semblaient s'être apaisées au début du XXe siècle, de récents événements ont ravivé des sujets houleux. Des menus sans port dans les cantines, aux crèches dans les mairies, en passant par le port du foulard dans les espaces publics. Tant de débats qui, si la tolérance était de mise, n'auraient pas lieu d'être dans notre société. La juste représentation de la laïcité et de la tolérance serait alors de proposer tout type de repas. De ce fait, chacun pourrait prendre le déjeuner de son choix et aucun privilège ne serait accordé à une religion plutôt qu'une autre, au profit d'une égalité dans un cadre laïque. Ainsi, même les fervents partisans du véganisme trouveraient leur bonheur. Prenons maintenant l'exemple du mariage. Autrefois, le mariage religieux était une valeur légale et reconnue valable aux yeux de la société. Seulement, l'aboutissement de la laïcité a progressivement relégué cette institution religieuse au second plan pour ne laisser place qu'au mariage civil, seul reconnu légal pour célébrer l'union de deux individus. C'est bien ici un processus d'intolérance puisque la laïcité refuse que le religieux prenne le dessus sur une institution publique, étatique. Mais l'intolérance se trouve aussi dans des débats plus récents. Dans de nombreux métiers, tels que le corps journalistique, nombreux sont ceux qui, au péril de leur vie, informent, dénoncent ou encore caricatures. Je fais bien évidemment ici référence à Charlie Hebdo ou encore à ce pauvre professeur, tué par le poids de ces mots. Et la société a condamné fermement ces actes inacceptables, inadmissibles dans une conception laïque. On remarque toute l'intolérance de la laïcité envers une quelconque tentative de domination du religieux sur l'État. Cependant, la laïcité ne se limite pas qu'au territoire français. Et c'est d'ailleurs en cela que cette dernière partie consistera à relater cette intolérance de la laïcité française à l'échelle mondiale. Dans ce monde, la laïcité ressort plutôt comme une exception que comme la règle. En effet, seuls douze pays laïcs se revendiquent comme tels, avec parmi eux la France, le Japon, les États-Unis, le Portugal, le Mexique et j'en passe. Dans chacune de leurs constitutions se trouve donc affirmé le principe de séparation des organisations religieuses et de l'État. Cependant, certains pays laïcs n'empêchent en aucun cas la revendication d'une religion par le pouvoir étatique. Mais l'intolérance est aussi et surtout en fonction de l'échelle à laquelle nous l'étudions. Prenons l'exemple des États-Unis. Bien que les présidents successifs prêtent serment sur une Bible, l'intolérance de la laïcité se trouve à un niveau bien plus important pour ne pas bloquer la liberté. La liberté des citoyens dans leur globalité. En effet, la laïcité est intolérante sur le fait que l'accession au pouvoir doit être possible pour toute catégorie religieuse sans que celle-ci ne puisse obliger ses sujets à partager son culte. Ma conclusion sera donc brève car elle a été en grande partie dessinée dans ce qui précède. Nous posions la question initiale de savoir si la laïcité était intolérante. Après avoir vu que la laïcité française était intolérante puis à une échelle mondiale que celle-ci l'était également, nous comprenons peut-être à présent que d'une certaine manière la réponse est positive. La laïcité s'est constituée dans un rapport d'opposition et de différenciation avec la logique de la tolérance. Pour terminer, je dirais que la laïcité est un espace public particulier, fragile et parfois bafoué. Mais cet espace permet la cohabitation de libertés tant individuelles que communautaires. Et si nous ne faisions pas ne serait-ce que l'économie de la tolérance, alors cela ne pourrait être rendu possible. La discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance est le seul remède. Par ces mots, Voltaire nous dévoile l'importance de la tolérance. Elle est effectivement essentielle dans toute société, dans tout rapport humain. Sans aller jusque l'illusion d'un monde parfait où les individus s'accepteraient, c'est-à-dire une utopie. La tolérance permet de construire une société dans laquelle la divergence d'opinion est possible. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères publiques et chères contradictrices. La tolérance concerne tous les domaines dans lesquels les divergences entre les uns et les autres sont acceptées, notamment car l'État le permet. Ainsi, la divergence d'opinion est possible grâce à la liberté d'expression, l'exercice de culte, grâce à la liberté de religion et grâce à la laïcité. La laïcité est tolérante déconviction et religion d'autrui. Ainsi, la question « la laïcité est-elle intolérante ? » semble rapidement répondue. Mais, pour le plaisir des mots, je vous prouverai que non, la laïcité n'est pas intolérante. Avant de le démontrer, définissons les termes du sujet. D'une part, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité est une conception et une organisation de la société fondée sur la séparation des Églises et de l'État. Une conception qui exclut les Églises du pouvoir politique ou du pouvoir administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. D'autre part, le fait d'être intolérant est la tendance à ne pas supporter les personnes qui ont d'autres opinions que soi. Alors, il est évident que non, la laïcité n'est pas intolérante et je défie quiconque qui souhaiterait affirmer le contraire. Je procéderai alors en deux temps pour vous convaincre que non, la laïcité n'est pas intolérante. Je vous montrerai d'abord que la laïcité a été créée dans le but d'atteindre une société tolérante puis qu'elle est aujourd'hui devenue le moyen de maintenir la tolérance. Tout d'abord, la laïcité fut un moyen d'atteindre une société tolérante à l'origine. Le meilleur moyen selon John Locke. Premièrement, la laïcité fut un moyen d'atteindre une société tolérante à l'origine. Elle est effectivement apparue comme un cadre permettant la tolérance lors de la Révolution française. L'abolition de l'Ancien Régime était accompagnée de la fin des privilèges ecclésiastiques et de l'affirmation de la liberté de conscience. Dès son origine, le principe de laïcité a voulu la neutralité de l'État pour tendre vers un modèle de tolérance et pour endiguer les guerres de religion. Dès son origine, la laïcité a été tolérante. Mesdames et messieurs, quel meilleur exemple que les guerres de religion pour appuyer mon propos. La raison même de ces violences, si l'on doit en trouver une, n'est sûrement pas l'existence d'une pluralité de religions mais bien l'intolérance de certains voulant imposer leur culte aux autres. C'est dans le but même de mettre fin à cette anarchie, dans une volonté de garantir des droits aux citoyens, que la laïcité est apparue. Deuxièmement, la laïcité est tolérante car elle repose sur l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. C'est d'ailleurs en ce sens que va l'article 1er de la Constitution française de 1958. Je cite « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » La laïcité permet l'égalité entre les citoyens. Elle permet de ne pas discriminer en raison d'une religion ou d'une croyance. Dès ses débuts en France, la laïcité n'a pas été intolérante. Elle a souhaité la tolérance du peuple et de l'État vis-à-vis des religions. Troisièmement, la laïcité garantit la liberté de conscience d'où découle la liberté de manifester ses croyances et convictions. La liberté de religion. Une liberté de plus que permet la laïcité. N'est-ce pas là une preuve de tolérance ? Parfois synonyme de neutralité, la laïcité permet le libre exercice des cultes, assure le droit d'avoir une religion, de ne pas en avoir ou même d'en changer. Cela paraît paradoxal peut-être, mais là est la puissance de la laïcité, synonyme de tolérance. Depuis qu'elle existe, la laïcité a souhaité que l'État n'intervienne pas dans les convictions de chacun, qu'il ne favorise ni ne dénigre aucune religion, qu'il ne subventionne aucune d'entre elles, mais aussi que chacun soit libre de penser à sa guise, que chacun puisse croire en ce qu'il souhaite. La laïcité a donc été bâtie pour faire de la tolérance le maître mot de nos sociétés. Aujourd'hui encore, et bien que remise en question, la laïcité continue de se battre pour demeurer tolérante. Elle est même devenue l'un des moyens permettant de maintenir la tolérance créée par nos aînés. Premièrement, la laïcité demeure tolérante aujourd'hui car elle induit toujours la neutralité de l'État afin de mettre l'ensemble des religions sur un pied d'égalité. Le fait que l'État ne mette pas en avant une religion plutôt qu'une autre induit la liberté de religion et l'absence de pression étatique. La nuance est qu'elle n'entraîne pas pour autant un athéisme d'État puisque cela reviendrait à dire que la laïcité est intolérante ce qui est faux. La laïcité permet effectivement une diversité dans les croyances et dans les cultes. La France est un pays multiculturel, multiethnique comprenant diverses convictions, diverses croyances. Bien que la religion majoritaire demeure le catholicisme ce qui s'explique par un héritage culturel, traditionnel et historique. La France est caractérisée par la représentation de diverses religions sur son territoire. Islam, bouddhisme, protestantisme, judaïsme. Mais la France comprend aussi des personnes ne se sentant rattachées à aucune religion. La laïcité n'enduit pas un athéisme d'État mais l'enseignement laïque des religions et ce dès le plus jeune âge. Par exemple, l'école qui ne doit faire l'apologie d'aucune religion se doit d'être neutre sans pour autant ignorer l'existence des religions. On apprend effectivement la pensée catholique de Pascal en philosophie tout comme l'islam dans le programme d'histoire. Ces enseignements laïcs ont pour but de nous ouvrir aux différentes croyances existantes, de faire de nos enfants des êtres ouverts d'esprit, des êtres tolérants. La neutralité de l'apprentissage des jeunes enfants ainsi que la neutralité du personnel et des élèves au sein des écoles permet de ne pas les influencer afin qu'ils soient aptes à faire leur propre choix par la suite. Ainsi, à l'université, le port de signes religieux est autorisé, contrairement au lycée. Ce n'est pas parce que la laïcité est bannie dans l'enseignement supérieur, mais bien au contraire, parce que l'on considère que les étudiants ont atteint une maturité leur permettant de faire des choix personnels pour pratiquer la religion de leur choix, pour être comme Diego, libre dans sa tête. Deuxièmement, j'affirme depuis le début de mon propos que la laïcité est tolérante. Navré, chère contradictrice, mais je le maintiens. Toutefois, je ne peux nier que la tolérance dont fait preuve la laïcité n'est pas infinie. Sinon, on retournerait dans l'anarchie qu'elle essaye d'endiguer depuis son origine. La liberté de religion est effectivement protégée, mais la barrière entre la liberté de religion et la violation de la laïcité est étroite et nébuleuse parfois. En France, il est possible de porter des signes religieux à partir du moment où ils ne sont pas contraires à la dignité de la personne humaine et qu'ils n'occasionnent pas de troubles à l'ordre public. Il ne faut pas entendre cela comme une limitation de la liberté d'expression ou même de la liberté de religion, mais bien l'affirmation de l'importance de la laïcité dans les espaces publics pour sauvegarder une société tolérante. Pour que la laïcité reste tolérante, il est nécessaire que les religions soient traitées de façon égalitaire. La laïcité engendre des polémiques et des désaccords, mais ce qui est certain, c'est qu'elle essaye de tendre vers une tolérance généralisée. Je disais tout à l'heure que les religions sont sur un pied d'égalité. J'entends par là que malgré les traditions catholiques imprégnées en France, l'État tente de mettre le catholicisme au même niveau que les autres religions pratiquées sur le territoire. Par exemple, le Conseil d'État en 2016 estime que l'installation d'une crèche dans une mairie est contraire au principe de laïcité dès lors qu'elle revête un caractère religieux. Cela montre bien que la religion catholique doit être séparée de l'État pour une plus grande tolérance. Troisièmement, la prépondérance de la laïcité dans les débats actuels n'est pas anodine. Il est certain qu'elle doit être équilibrée et juste pour persévérer dans la tolérance. Une laïcité absolue entraînerait des interdictions, une neutralité infinie et donc une laïcité intolérante. Heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La tolérance est fondamentale dans la société pour accepter les différences de chacun. Quoi de plus beau d'ailleurs que la diversité ? Une société avec des personnes toujours en accord, avec les mêmes traits physiques, les mêmes caractères, les mêmes convictions, serait d'un ennui que même les cours de droit en frein bref, que même certains cours ne pourraient égaler. La laïcité est aussi tolérante dans son combat contre le terrorisme. Le projet de loi sur le séparatisme, faisant suite à des actes barbares, a pour objet une plus grande neutralité des services de l'État, une plus grande transparence dans le financement et la gestion des cultes, mais aussi la réaffirmation des principes de la République. Ce projet a pour objet de lutter contre le terrorisme, ce projet a pour objet de rappeler l'importance de la tolérance à travers la laïcité. La laïcité est tolérante et il faut qu'elle le reste. Merci. plie ces dernières années des tensions relatives à une certaine intolérance. Bien sûr, à de nombreuses reprises, nos principes de laïcité ont été outragés, si ce n'est meurtris. Mais les personnes ou les institutions qui ont contribué à cela ont toujours été rappelées à l'ordre par notre société laïque. En effet, que ce soit quelques jours, quelques mois ou des années plus tard, la société est toujours revenue dessus en condamnant fermement ces actes qui ont bafoué ces principes en faisant preuve d'une intolérance. Les progrès restent toujours à faire, cela prend du temps, mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous évoquez les guerres de religion, or, il serait incongru de la parenté à une forme de tolérance de la laïcité. Il y a quelque temps, j'ai regardé un film intitulé Les Héritiers, un film contemporain qui se déroule dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Dans le préambule de cette histoire, on peut apercevoir une surveillante d'un lycée qui rappelle à l'ordre deux étudiantes en demandant notamment à l'une de retirer son foulard et à l'autre de dissimuler sa croix sous son tee-shirt. Cette scène est intéressante du point de vue de ce sujet qui porte tant sur la laïcité que sur l'intolérance. Car elle illustre bien qu'au nom de la laïcité, la religion doit parfois se taire. Vous évoquez également le fait que des personnes voudraient imposer leur religion. Or, vous ne montrez pas l'idée, mademoiselle, que vous conservez en tout temps votre libre arbitre. Lorsque vous vous baladez dans la rue et que vous croisez quelqu'un portant un voile, une croix religieuse, ou que sais-je encore une personne qui s'habille chez des éguales ? Cela vous impose-t-il de faire la même chose ? Y a-t-il une obligation pesant sur vous de vous convertir à cette même religion ou cette mode qui peut devenir une religion ? Pour clore ce débat, même si certains se permettent de passer outre la laïcité en y voyant une forme de tolérance, ces personnes qui ne respectent pas ces principes seront toujours rattrapées par l'intolérance de celles-ci. Vous évoquez John Locke, un philosophe qui se veut chrétien et qui, pour définir la tolérance, base ses arguments uniquement sur une illustration chrétienne sans prendre en considération les autres religions. Permettez-moi de vous dire que cela manque d'objectivité. Je terminerai par dire que là où les dérives et les débordements seront, l'intolérance de la laïcité sera toujours pour préserver et maintenir la paix civile. Chère Contradictrice, je vous remercie pour votre discours fort intéressant mais toutefois je reste sur ma position et vous ne m'avez nullement convaincue car oui, la laïcité n'est pas intolérante, la laïcité est tolérante. Tout d'abord, vous évoquez dans votre plaidoirie que la laïcité est naturelle or la laïcité n'a rien de naturel elle est une oeuvre humaine qui a été ancrée dans le droit positif grâce tout d'abord à la révolution française puis à la loi de 1905 que vous avez évoquée par la suite. Ensuite, il est évident que les états n'étant pas laïcs ne sont pas pour autant intolérants. La tolérance en matière religieuse n'implique pas nécessairement une abstention absolue du pouvoir politique dans l'ordre spirituel. Une fois le pluralisme religieux accepté, rien n'empêche en effet l'état d'admettre une religion d'état c'est-à-dire une option spirituelle choisie parmi d'autres et officiellement revendiquée par l'institution étatique. C'est le cas par exemple de Malte ou Monaco qui sont constitutionnellement catholiques, du Tibet qui est bouddhiste ou encore de la Grande-Bretagne qui est anglicane. Mais l'existence d'une religion d'état peut induire une intolérance envers les autres religions non admises comme telles par l'état. La laïcité qui est intolérante induit au contraire une tolérance de l'ensemble des religions car elle ne favorise pas l'une d'entre elles. En outre la laïcité est tolérante car elle ne veut pas une neutralité généralisée ce qui reviendrait à un athéisme d'état. Sans cesse vous assimilez la laïcité et la neutralité or comme je viens de le dire laïcité n'est pas égale à une neutralité généralisée. Au contraire la laïcité repose sur la neutralité de l'état pour que les religions soient sur un pied d'égalité et qu'ainsi chacun se sente libre d'exercer la religion de son choix la laïcité est tolérante car elle induit une liberté de religion. Elle ne veut pas la neutralité des citoyens mais une neutralité plutôt étatique afin que chacun soit libre par la suite de pratiquer sa religion. Ensuite accuser l'école de la république d'enseigner l'intolérance religieuse serait mélanger plusieurs registres et méconnaître ses principes fondateurs. L'école laïque ne signifie pas nier les religions ou au contraire en faire l'apologie mais enseigner la tolérance en enseignant le pluralisme religieux et permettre l'apprentissage laïque des religions. Vous dites tout à l'heure que les guerres de religion ne sont pas une preuve de la tolérance. Évidemment que non et c'est tout le contraire. J'expliquais justement que les guerres de religion ont abouti sur la laïcité ou plutôt la laïcité est intervenue pour contrer les religions pour contrer les guerres de religion et permettre la liberté de religion. Enfin, et je finirai là-dessus, d'après le Larousse, le fanatisme est l'un des synonymes du mot intolérance. Le fanatisme peut être défini comme le dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique. Le fanatisme est donc l'opposé de la laïcité. La laïcité est donc bien tolérante. Sous-titrage ST' 501